Musique Je ne suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi Mais je suis venu dans ce monde pour faire chanter la loi Fils et filles du bon Dieu, pour l'ensemble de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous Pour ce dixième dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, les textes liturgiques Première lecture, Genèse 3, verset 9 à 15 Le psaume responsorial, c'est le psaume 129 La deuxième lecture, c'est 2 Corinthiens 4, verset 13, puis le chapitre 5, verset 1 L'évangile, c'est Marc, le chapitre 3, verset 20 à 35, fils et filles du bon Dieu Aujourd'hui, l'évangile de Marc rapporte cette parole de Jésus Dieu pardonne tout aux enfants des hommes Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint Il n'obtiendra jamais le pardon Péché contre l'Esprit, c'est par exemple accuser Jésus de chasser les démons par le chef des démons Non, ça c'est un péché contre l'Esprit Saint Il y a là une véritable perversion de l'Esprit et de la conscience Nous péchons également contre l'Esprit Saint Lorsque nous appelons bien ce que nous savons Ce que nous savons être mal Chaque fois que nous faisons souffrir son frère, son être, autant pour moi Sans défense ou que nous exigeons d'autrui ce que nous ne faisons pas nous-mêmes C'est encore le péché contre l'Esprit Saint Dieu qui pardonne toutes nos faiblesses Ne peut ni ne veut nous guérir d'un aveuglement Où nous nous sommes sciemment installés La première lecture nous rappelle la source de ce désordre Fils et Fils du Bon Dieu Dixième dimanche du Tordinaire Sous le thème Fais la volonté de Dieu pour être mère, frère et soeur de Jésus Christ Dans Genèse 3, verset 9 à 15 Même si le mal habite encore notre humanité Dieu promet que l'un d'entre nous, né d'une femme, triomphera du mal C'est Jésus Christ, fils et fille du bon Dieu Le langage poétique qu'utilise l'auteur ne doit pas nous masquer la profondeur psychologique et religieuse de ce récit Séparés de Dieu par le péché, l'homme et la femme se découvrent non pas revêtus d'une nouvelle puissance Comme le leur promettait le serpent Mais dépouillés de l'amitié divine nue C'est-à-dire réduits à leur misère de pécheur Fils et fille du bon Dieu Lorsqu'on est séparés de Dieu, on devient nus, fils et fille du bon Dieu Et c'est dans ce cas, on voit le refus de la responsabilité face au péché Non, non, c'est pas moi, c'est le serpent Non, c'est pas moi, la femme que tu m'as donnée Chacun essaie de s'excuser C'est ce que font les enfants aujourd'hui Lorsqu'on te demande, dès que tu arrives là Ah, c'est un tel qui a fait Si tu écoutes là, parfois, celui qui t'annonce la nouvelle là C'est lui-même qui est l'auteur de la situation Fils et fille du bon Dieu Oui, séparés de Dieu Le couple humain est aussi divisé L'homme accuse sa femme de l'avoir trompée Et la femme, quant à elle, rejette la responsabilité sur le serpent Ce dernier symbolise la puissance du mal Dieu le maudit Et s'il annonce que le mal atteindra encore l'humanité Il promet pourtant d'en triompher un jour En Jésus-Christ, cette victoire des hommes et des femmes est déjà acquise En attendant le jour de la pleine démonstration à l'achèvement de l'histoire Fils et fille du bon Dieu Alors que l'homme pécheur a peur de Dieu et se cache Le Seigneur lui manifeste son attention Où es-tu donc, fils et fille du bon Dieu Combien même je cesserai de te chercher, Seigneur Toi, tu me rechercheras toujours pour m'offrir ton pardon et ton amitié Tant bien même nous cesserons de te chercher, Seigneur Mais toi Seigneur, tu me rechercheras toujours pour nous offrir ton pardon et ton amitié Merci Seigneur Fils et fille du bon Dieu dans la deuxième lecture de Corinthia 4 verset 13 Puis le chapitre 5 verset 1 Pour Paul, croire au Christ, c'est en parler, c'est l'annoncer au plus grand nombre Même s'il lui faut y épuiser toutes ses forces physiques du bon Dieu Paul vient dénumérer toutes les souffrances et les privations que lui vaut l'annonce de l'évangile Et que le font participer au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus Pourquoi tout cela ? Pourquoi ruiner ainsi sa santé ? Plus nombreux seront les païens évangélisés Plus grande sera la foule de ceux qui reconnaîtront l'amour de Dieu pour les hommes Et chanteront dès maintenant sa gloire C'est pourquoi Paul dépasse une vision superficielle des choses Santé, bonheur, réussite sans chose provisoire Fils et fille du bon Dieu éphémère Seule demeure l'amour intérieur Dieu au plus profond de notre cœur C'est-à-dire la personnalité qu'a forgé Jésus-Christ Dans un homme qui sait tout donner à lui et à l'évangile Fils et fille du bon Dieu Prions pour les hommes et les femmes Qui ont tout donné pour la cause de Dieu Qui recherchent uniquement la volonté de Dieu Fils et fille du bon Dieu L'évangile de ce matin marque 3, verset 20 à 35 Qui est Jésus ? Sa famille le traite de fou Les scribes le disent posséder du dément Et nous, et toi, et moi Quelle est notre réponse, fils et fille du bon Dieu ? La Bible attendait du Messie qu'il détrône Satan de sa puissance N'est-ce pas ce que fait Jésus en chassant les démons ? Les scribes répliquent qu'au contraire Il a pacte lié à Satan Voilà bien la preuve de leur mauvaise foi Si le règne de Satan connaît une telle anarchie Une telle division C'en est finie de lui Et le règne de Dieu s'impose bien sur terre par Jésus Refuser de le reconnaître C'est se boucher volontairement les yeux C'est nier que l'Esprit de Dieu agit en Jésus Pour le Père prétendre animer un Esprit diabolique Fils et fille du bon Dieu Un tel aveuglement volontaire est impardonnable Ce que Jésus fait, c'est le démon Son action, c'est le démon, c'est impardonnable Comme aujourd'hui L'oeuvre de Dieu La mission continue Mais la mission qui évolue de notre Église catholique C'est le démon, c'est un péché impardonnable Parce que c'est le péché contre l'Esprit Saint Fils et fille du bon Dieu Il faut donc prendre parti pour ou contre la messianité de Jésus Il le fait savoir à sa famille Qui cherchant à lui éviter les ennuis avec les autorités religieuses Veut le ramener sagement à Nazareth Les siens, ce sont ceux pour qui la volonté de Dieu passe avant tout Fils et fille du bon Dieu Si tu veux faire partie de la famille de Dieu La volonté de Dieu doit passer avant tout Comme priorité de priorité Fils et fille du bon Dieu Fais la volonté de Dieu pour faire partie de la famille de Dieu Voilà le thème de notre dixième dimanche du temps ordinaire année liturgique Fils et fille du bon Dieu Jésus n'a pas perdu la tête comme me disent certains Pense les siens en le voyant ainsi livré aux foules Cela ne faisait pourtant que peine préparer la folie d'amour Qui conduirait à livrer sa vie sous la croix Oui, demeurant dans la famille de Dieu Fils et fille du bon Dieu Qui est composée de ceux qui écoutent la parole de Dieu Et la mettent en pratique C'est là le grand témoignage merveilleux de la Vierge Marie Elle a écouté la parole de Dieu Et elle était là en train de mettre cette parole en pratique Fils et fille du bon Dieu Elle qui dispense les grâces en chacun de nous Que ces grâces descendent sur chacun de vous Fils et fille du bon Dieu Elle qui a su dire oui au Seigneur Écouter et servir fidèlement la parole de Dieu C'est un bonheur fils et fille du bon Dieu A ce bonheur qui lui est particulier Le Seigneur associe désormais tous ceux et celles Qui feront comme elles Et constitueront l'immense armée de la descendance De la femme qui écrase la tête du serpent Fera partie de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu Et mettre cette parole en pratique Écouter la parole Et mettre la parole de Dieu en pratique C'est faire partie de la grande famille Des enfants de Dieu Fils et filles du bon Dieu Aimons nous vivons Et préparons notre ciel En faisant le bien sur la terre C'était le Père Pour le Dieu, c'est tout nous Le Père de la joie Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkemo Mais c'est Saint-Michel de la gloire Là, nous sommes dans l'archidiocèle de Libreville Et c'est au Gabon Saint-Michel de grâce Tout un chacun de vous, n'oublions pas Kippé, Yayo et Tokos De toute la semaine qui arrive Tout un chacun de vous Merci Seigneur Il n'y a pas une loi plus grande Que celle d'aimer Il n'y a pas de plus grand amour Que de se donner Que de tout donner Que donner sa vie pour ce qu'on aime Que faire de sa vie un beau poème Il n'y a pas de plus grand amour Il n'y a pas de plus grand amour Que de se donner Que de tout donner Que donner sa vie pour ce qu'on aime Pour faire de sa vie un beau poème Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci